Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Emma. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir dans notre émission. Vous êtes la bienvenue. Écoutez, je suis un petit peu émue parce que c'est vrai que je suis loin, en fait, je suis sur La Réunion. Ah oui ? Souvent, oui, oui. Oui, donc il y a un décalage de combien là déjà ? Il est quelle heure là-bas ? En ce moment, il est une heure. Il est une heure, oui, ça serait la fin de l'émission ici. Voilà. On vous fait veiller. Et vous, elle commence. Voilà. Alors Caroline, moi je vous appelle parce que je voulais vous raconter un petit peu mon cas, mon histoire. Oui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai 42 ans. Oui. À l'âge de 35 ans, donc c'est il y a à peu près 7 ans, j'ai retrouvé par hasard un camarade de classe que je n'avais pas revu depuis plus de 20 ans sur mon lieu de travail, donc tout à fait par hasard. Oui. D'ailleurs, donc c'est cet homme qui m'a reconnue. Et donc j'étais très émue parce que bon, moi je devais avoir à peu près peut-être 14, 14, 15 ans lorsqu'on s'était perdu de vue. Donc j'étais très heureuse. Nous avons échangé les numéros de téléphone. Nous discutions bien sûr du temps passé, mais également de nos vies un petit peu personnelles, de nos parcours. Et donc une amitié s'est un petit peu créée et nouée pendant deux ans comme ça. Et puis petit à petit, mais que par téléphone, c'est-à-dire qu'on ne se fréquentait pas en dehors. Et puis sur le lieu de travail où je le voyais comme ça de temps en temps. Et puis pendant deux ans, on a eu cette amitié. Et puis au bout de deux ans, comme ça, il y a eu un drame dans sa vie où il a perdu en six mois ses parents et un jeune frère de 25 ans. Et donc il m'a confié ça. Et puis à partir de ce jour-là, mon regard en fait vis-à-vis de lui a changé. C'est-à-dire que d'amicale, bon, je commençais à m'intéresser à lui d'une façon différente. Si vous voulez, ça m'avait beaucoup touchée. Et puis qu'il m'ait confié ça, ça m'avait également mis en confiance. Et puis ça m'avait donné envie de le connaître. Et donc suite à quoi, bon, je l'ai invité à, comment dire, à boire un café. Donc à se voir un petit peu en dehors pour qu'on puisse discuter, non pas dans les couloirs de mon lieu de travail. Mais qu'on puisse en discuter en dehors. Et puis, bon, sur le coup, il me texte, il me dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, j'avais fait la première approche. Je l'avais invité donc une deuxième fois pour confirmer. Bon, je voyais qu'il ne répondait pas. Bon, ça m'a paru un petit peu bizarre. Bon, quelquefois, ça arrive que vous ne soyez pas disponible. Et finalement, je voyais qu'il n'y avait toujours pas de réponse. Donc moi, ne sachant pas si c'était de la dignité de sa part ou si c'était de l'indisponibilité, que je n'ai pas trop l'habitude de forcer les choses, je n'ai pas insisté. Et donc, l'histoire s'est terminée là, quoi. Si vous voulez, entre cette volonté, si vous voulez, de le connaître un petit peu plus. Donc, j'ai laissé les choses telles qu'hazité. Et puis, on a continué à discuter, comme d'habitude, sur le même mode de fonctionnement pendant un certain temps. Et puis, en 2009, donc deux ans après ça, il vient vers moi un jour et puis il commence à me parler, mais un petit peu différemment. Enfin, il me fait un petit peu comprendre qu'il était intéressé de me connaître d'une façon différente. Sur le coup, je laisse un petit peu passer les choses et puis je n'étais plus trop sûre, en fait, de vraiment vouloir. Et puis, pendant un an comme ça, ils m'appelaient, on discutait, voilà. Et puis, au bout d'un an, je me suis lancée et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas ? Ça a duré un an, déjà, parce qu'il vient vous voir pour vous dire qu'il a envie de vous connaître. Mais pendant un an, qu'est-ce qui se passe, alors ? C'est-à-dire que, bon, on était toujours sur le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas spécialement, comment dire, répondu à son appel dans ce sens-là. C'est-à-dire, je ne dis ni lui ni non. Pourquoi ? Parce que vous étiez échaudée par la première fois où vous lui aviez proposé plusieurs reprises et où il n'avait pas donné suite. Oui, et je l'observais parce que je voulais savoir s'il était vraiment intéressé ou si c'était juste pour l'histoire d'un soir. En fait, j'observais un peu son comportement et, bon, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que, voilà, il me... Mais c'était jamais franc, c'est-à-dire qu'il ne disait pas spécialement, ben oui, écoute, je t'invite tel soir, etc. Il me faisait des suggestions quand on discutait. C'était un petit peu sous-jacent, si vous voulez. Mais vous l'avez mis sacrément à l'épreuve, hein, parce qu'un an, il fallait vraiment qu'il soit déjà patient et motivé. Oui, 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 absolument, absolument. Mais donc, un an, donc, bon, après, comme je vous dis, c'était pas à chaque fois. Oui. Mais, bon, il y avait des petites remarques, des petites suggestions qui me faisaient comprendre qu'il était toujours intéressé. Et puis, au bout d'un an, et puis un jour, je le vois, et puis je lui dis, alors, je lui dis, on va aller le boire son café. Et puis, là, oups, ça m'a grande surprise. On dirait qu'il hésite un petit peu. Et puis, il me dit, bon, écoute, je dois partir en vacances. Quand je reviens, je te rappelle. Quand il reviendra de vacances, donc, il me rappelle. Et finalement, on va boire, effectivement, ce café, on va dîner. Un café et un dîner. Ah, ben là, il se rattrape, du coup, du temps perdu. Non, 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 c'était, on a dîné. D'accord, bon. On a dîné directement. Voilà, il y avait le café à la fin, oui. Et puis, donc, ça s'est très bien passé. Et puis, je vois que, bon, dès le premier soir, en fait, il me ramène chez lui. Bon, moi, n'étant pas très habituée, si vous voulez, à, comme ça, dur au lendemain, passer aux choses sérieuses. Donc, je lui sais comprendre gentiment. Donc, j'aurai l'occasion de visiter sa maison la prochaine fois. Parce qu'il vous avait invité chez lui. Non, il ne m'avait pas invité chez lui. On avait dîné dehors. Oui, mais il voulait vous raccompagner. Vous dites, c'est ça, vous avez différé. Mais il me ramenait chez lui. Il était venu me chercher. Mais il ne me ramenait pas chez moi. Il me ramenait chez lui. D'accord. Voilà. Et donc, finalement, comme je lui ai fait comprendre ça, donc, avec diplomatie, donc, on va se balader. Et puis, bon, on a eu quelques moments de tendresse. Et puis, après, il me dépose chez moi. Bon. Et il se trouve que la deuxième fois... Excusez-moi de vous interrompre. Vous n'avez pas votre radio allumée parce qu'il y a un écho terrible. Non, ma radio, elle est loin. Oui, mais il y a beaucoup d'échos. Donc, il est possible que ce soit ça. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, j'entends un retour. Et on me signale qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échos. Donc, c'est possible. Il faut vraiment éteindre la radio. Ça fait du larsen. Là, c'est mieux ? Eh bien, il faut que vous me parliez un petit peu pour que je... Oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. Il y a un autre souci sur la ligne. C'est peut-être... Oui, vous n'avez pas de meubles dans la pièce. Si. Si, il y a quand même des meubles parce qu'on dirait que... Oui, c'est... Bon, on va essayer de faire avec. Non, c'est pas trop gênant. On va essayer de faire avec. D'accord. Donc, voilà, Caroline. Et puis, on se voit une deuxième fois. Oui. Bon, à peu près une semaine après. Et là, du coup, c'est moi qui l'invite. Donc, chez moi, pour une petite soirée sympa, à la maison. Oui. Donc, mon repas. Et puis... Donc, on entame un petit peu les choses sérieuses. Parce que bon, ça faisait quand même assez longtemps qu'on se connaissait, qu'on se parlait au téléphone. Moi, j'avais envie d'un petit peu d'avancer dans la relation. Et puis, bon, j'avais surtout cette attirance qui était là depuis un certain temps. Et... Bon, ce qu'il faut que vous sachiez à côté de ça, c'est que moi, je n'avais jamais eu de relation amoureuse. Avant, de vraies relations amoureuses. Je n'avais jamais eu de petite amie, donc, durant mon adolescence. J'étais une jeune femme très... Une jeune fille très sage. Bon, je ne fréquentais pas vraiment de garçon. Je n'avais que mes études en tête. Et puis, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai eu quelques petits flirts, si vous voulez, mais rien de sérieux. Donc, je n'avais jamais eu de relation physique non plus. Ah oui. Oui, oui. Donc, ça explique aussi votre... Eh oui, votre... Une certaine peur, une certaine appréhension, finalement, malgré le désir que vous éprouviez, l'attirance pour cet homme. Voilà, mais... C'est plus compliqué quand on a 40 ans et pas eu de relation physique. Voilà, je n'avais jamais eu de relation physique, ni de relation sentimentale. Je n'avais jamais été amoureuse. Sauf qu'il y a eu, dans ma vie, si vous voulez, il y a eu un événement qui m'avait beaucoup marquée. C'est qu'à l'âge de 11 ans, j'avais subi des attouchements. Voilà. Et donc, de la part d'un parent, et pendant toutes ces années, je crois que mon cerveau l'avait complètement occulté, cette expérience. Je n'en ai pas souffert, si vous voulez. Je l'avais complètement oublié. Et jusque-là, même jusqu'à mes 40 ans, je n'avais pas du tout... Tous ces événements n'étaient pas ressortis, ils n'avaient pas ressurgi dans ma tête. Moi, je me sentais prête, et donc j'ai entamé la relation avec cet homme. Et donc, à un moment donné, au moment où on commence à se connaître un petit peu, il s'en rend compte. Donc, que j'étais une expérimentée. Parce que je ne lui avais pas dit, bien sûr. Oui, il se rend compte que vous êtes un peu... Voilà, il se rend compte à un moment donné, un peu... Maladroite. Un peu tendu, un peu maladroite. Voilà, maladroite. Il s'en rend compte. Et je ne sais pas, donc, si c'est le fait qu'il s'en soit rendu compte qu'il a créé... Donc, ça a fait un blocage, en fait. Il a eu un blocage. Une gêne, peut-être un malaise, oui. C'est ce qui s'est traduit comment, ce blocage ? Il n'a pas réussi, si vous voulez, à avoir... Il n'a pas eu d'érection. D'érection, voilà. Et, bon, malgré tout, il ne s'est pas arrêté là. Il a quand même essayé. Et puis, bon, au bout d'un certain temps... Moi, j'avais plutôt mis sur le compte qu'il ne voulait pas, je veux dire, paraître... Comment dire ? Gêné, quoi, s'il voulait. Bon, il voulait quand même essayer, mais je voyais que, bon, il n'y avait rien qui venait. Parce que, bon, bien sûr, je n'avais jamais... Oui, mais quand même. Vous saviez comment ça se passait en théorie, même si vous n'aviez jamais été dans cette situation. Non, je n'insiste pas. Écoute, ce n'est pas grave. Bon, on va discuter, ce n'est pas grave. Et puis, en espérant, tout en espérant qu'il y aurait une prochaine fois, en tout cas, donc de mon côté. Et puis, sur le coup, on ne discute pas de ça. Bien sûr, parce que moi, ne sachant pas, dans ces moments-là, comment aborder le sujet, oui, non plus... Oui, c'était embarrassant. C'était une situation embarrassante, pas pour les mêmes raisons, pour l'un et pour l'autre, mais oui, il n'y a pas eu trop de parole. J'étais tout à fait sereine, parce que, pour moi, c'était la première fois. J'ai dit, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres. Et sur le coup, il reste là, il passe la nuit, donc sans souci. Le lendemain, il m'appelle de son lieu de travail durant la journée. Il me demande si je n'ai pas été très déçu. Enfin, il a été très doux, très gentil. Sans problème. Et puis, pendant trois semaines, on n'a pas eu l'occasion de se voir. Et au bout de la troisième semaine, on avait un petit peu ce rituel, si vous voulez, lorsqu'il passait sur mon lieu de travail. Donc, il venait, il tapait à la porte du bureau pour me faire un petit coucou, un petit bonjour. Et puis, au bout de ces trois semaines, un jour, il vient, je le vois, en fait, de loin, arriver, de mon bureau. Donc, lui, ne sachant pas que je l'avais vu. Et puis, je crois qu'il ne passe pas me voir. Et vous savez, j'ai eu comme une espèce d'intuition, j'ai eu quelque chose dans mon ventre, si vous voulez, qui me prévenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, le soir même, quand je rentre chez moi, à 19h, je lui passe un petit coup de fil. Et donc, je tombe sur le répondeur, donc il ne me répond pas. Le samedi matin, je le rappelle. Et là, il me parle, mais sans plus, c'est-à-dire, tout à fait normalement, mais il est retombé sur le mode amical, si vous voulez, de l'époque, un petit peu avant cette nouvelle... Oui, avant cette intimité. Voilà. Bon, et puis, donc, je n'insiste pas. Et puis après, il est parti. Il était parti en vacances. Et donc, je le revois un mois après. Et puis, il me parle tout à fait normalement. Il n'aborde plus du tout le sujet, il n'est rien. Bon, moi, je commence à comprendre qu'en fait, il suit, enfin, du moins, il recule, quoi. Mais il ne me le dit pas. Et moi, je ne l'ai pas insisté. Ça s'est passé comme ça. Et puis, ça me pesait. Je le laissais venir, en fait. Je voulais voir s'il allait me dire quelque chose de son côté. Et puis, bon, ça a duré comme ça six mois. Et puis, un jour, je n'en pouvais plus. Et puis, je lui ai dit, écoute, presse de politesse, j'ai dit, et si on abordait vraiment le sujet maintenant ? Mais j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu me fuis ? Et là, il était sur la défensive en me disant, non, 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 je ne suis pas. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et puis, bon, je lui ai dit, écoute, non, quand même, c'est évident. Oui, évidemment, il était dans l'évitement, oui. Il a accepté d'en parler ? Oui, au téléphone. J'étais au téléphone. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit, ça ne t'intéresse plus. Mais dans ce cas, on peut au moins en parler. Oui, le problème n'est pas là. Voilà, on peut au moins discuter, ou ça ne te convient pas. Et puis, il me dit, non, en fait, bon, voilà, parce que je suppose que ça le pesait aussi. Il me dit, non, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a juste une chose, c'est que je fréquente une personne, donc une femme, mais elle n'est pas tout à fait libre. Ça fait 4 ans que ça dure. Oui. D'accord. Vous imaginez... Votre déception, oui, votre surprise. Je pensais bien qu'il avait peut-être, suite à cette relation qui n'avait pas marché pour un homme, parce qu'il me disait que c'était la première fois qu'il avait eu ce blocage, etc. Bon, j'imaginais qu'il avait bien des relations de passage. C'est un homme, malgré tout. Mais je ne pensais pas que c'était cette situation-là qu'il fréquentait quelqu'un, effectivement, que cette jeune femme n'était pas libre. Et donc, il me disait, mais donc, je ne veux pas te faire de mal. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas continuer. Mais voilà, ça, c'est la situation. Et malgré tout, je ne sais pas, il y avait comme cette espèce d'instinct qui me poussait quand même, parce que je ne voulais pas le perdre. Et donc, qui m'a quand même poussée à lui demander, à lui dire, mais écoute, moi, je ne te propose pas le même genre de relation. Parce que c'est vrai que cette relation platonique, si vous voulez, qui était là, mais elle était quand même forte, elle était très forte. Et l'attirance était très forte. Oui, et elle n'a pas été que platonique. Pour vous, même, vous avez franchi un grand pas en avant avec lui. Vous avez été quand même déjà assez loin dans l'intimité par rapport à ce que vous aviez vécu jusque-là. Puisque jusque-là, vous aviez vécu des flirts. Donc, vous êtes allé très loin, là, avec lui. Et vous étiez prête à aller plus loin. C'est-à-dire que lui n'a pas eu d'érection. Ce qui, je trouve, le rend très humain, finalement, cet homme. Il a senti, c'est-à-dire que vous étiez, il a senti que pour vous, c'était une première, ou en tout cas que vous étiez, il y avait une certaine gêne, une certaine maladresse de votre part. Et du coup, ça l'a un peu déstabilisé. Je trouve que c'est, c'est pour ça que je trouve que ça le rend très humain. C'est-à-dire qu'il n'y est pas allé à la hussarte, quoi. À vouloir passer en force. Il a senti votre vulnérabilité, votre fragilité. Et lui, ça lui a fait perdre ses moyens. Ce qui est dommage, c'est que finalement, on peut penser, moi, c'est mon analyse, mais qu'au-delà de la situation qu'il peut avoir avec cette femme qui est mariée, ça ne l'avait pas empêché pour autant d'avoir, de vous désirer, d'avoir envie de vous, à ce moment-là. Mais, voilà. C'est ce que j'avais senti, d'ailleurs, c'était au-delà. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait vraiment une connexion qui était très, très forte. Oui, mais certainement, vous avez raison, Emma. Mais si vous voulez, le fait qu'il n'ait pas pu aller jusqu'au bout, qu'il n'ait pas pu maintenir, ça ne veut pas dire d'ailleurs son désir, parce que, vous savez, il pouvait avoir du désir pour vous, mais, à un moment, n'a pas pu maintenir son érection parce qu'il a été déstabilisé par la situation et par votre gêne, et un peu intimidé, peut-être, finalement. Ça lui a fait perdre ses moyens. Et du coup, il a certainement été un peu blessé, on peut penser, de ça. Et du coup, il a évité de se retrouver dans cette situation-là. Oui, c'est un petit peu comme ça que je l'ai analysé, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire, sur le coup, si vous voulez, je n'ai pas compris. J'ai vécu ça comme un rejet. Ah oui, alors ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de cet ordre-là. Ce n'est pas... Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est-à-dire, sur le coup, le fait qu'il m'ait quand même appelé le lendemain, je me disais, il s'est quand même inquiété de savoir si je n'avais pas été déçue. Oui, mais c'est lui qui était déçu. Il était déçu par rapport à lui-même, mais aussi déçu par rapport à vous. Et s'il était vraiment... Vous voyez, s'il vous avait rejeté, si c'était un rejet de sa part, il n'aurait pas pris la peine de vous appeler le lendemain. Non, je pense que lui, ce que vous avez ressenti par rapport à lui était bien réel. Mais qu'il s'est senti un peu blessé, il a eu peur, effectivement, de vous décevoir, parce qu'il ne s'est pas senti à la hauteur de la situation. Et le temps a passé. Il y a beaucoup de temps qui a passé aussi. Ça n'a pas arrangé les choses. Vous auriez pu en reparler l'un et l'autre assez rapidement. Vous voyez, ça aurait été, je pense, différent. Écoutez, en fait, moi, je ne savais pas non plus. Bon, imaginez, dans ce cas-là, je ne savais pas trop quoi dire après. Pourtant, on était quand même, bon, voilà, je veux dire, assez proches. Mais moi, je ne savais pas comment aborder le sujet. C'était gênant pour moi. Je ne savais pas comment faire... Oui, je comprends. Vous savez, déjà, combien même ce n'aurait pas été votre première expérience, c'est une situation qui, parfois, est un peu délicate quand c'est avec un homme que l'on ne connaît pas. Enfin, que l'on ne connaît pas dans cette situation-là, parce que vous le connaissiez peu, vous aviez eu déjà, c'est dans votre enfance. Mais c'était la première fois que vous le connaissiez dans cette intimité-là. Donc, c'est déjà une situation délicate. Alors, en plus, quand il s'agit de sa première expérience sexuelle, oui, c'est compliqué. Mais est-ce que vous avez pu en reparler après lui dire que c'était la première fois que vous étiez réellement dans cette situation ? Non, parce que, si vous voulez, après, quand moi, je lui avais proposé quand même de maintenir la relation, c'est-à-dire que je lui disais que moi, je ne te propose pas le même genre, je ne lui demandais pas de quitter la personne à vie. Oui. Parce qu'après tout, je ne me sentais même pas... Je n'avais pas de sentiment de jalousie vis-à-vis de cette femme, parce que, pour moi, ce n'était pas du tout le même type de relation, si vous voulez, parce que moi, je me sentais beaucoup plus proche. J'étais déjà, si vous voulez, moi, j'avais déjà des sentiments, si vous voulez, pour lui. Et que je me disais que, bon, avec toutes ces années qu'on avait passé dans ce mode d'un peu d'amitié un petit peu plus qu'amicale, parce que c'était là, c'était latent, en fait, si vous voulez, et que, bon, on apprendrait quand même à se connaître. Mais vous seriez prête, parce que ce que j'entends, c'est que vous vous sentez tellement bien avec lui que, finalement, vous le choisissez. Enfin, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Absolument. Et ce n'est pas rien qui s'est ouvert, qui s'est débloqué. Pour la première fois, vous vous sentez prête à la sensualité, à l'amour, à la sexualité. Je me sentais vraiment avec lui. Je me sentais sous son regard, en fait. Je me sentais vraiment femme. J'étais prête. Et d'ailleurs, lors de cette première nuit, j'étais beaucoup plus audacieuse. Je veux dire, je prenais des initiatives que je n'aurais jamais imaginé pu prendre avant, d'ailleurs. Oui, oui. Maintenant, avec le recul, et sans gêne. C'est-à-dire que j'étais vraiment... Je ne me sentais pas de honte ni de... Voilà, j'y allais, mais avec toute ma candeur, si vous voulez, un petit peu. Oui, mais votre désir, vous étiez bien, vous étiez en confiance, vous portez. Voilà, j'étais en confiance. Vous avez trouvé le mot, Caroline. Mais finalement, est-ce que vous pensez que ça ne pourrait pas se passer, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est véritablement débloqué en vous et qui pourrait se passer également avec un autre homme ? Justement, c'est là où je voulais en venir, Caroline. Parce que, disons que, depuis ce temps-là où je lui ai proposé quand même de maintenir la relation, et que, en fait, il me disait « Écoute, ça ne me dérange pas, mais est-ce que tu pourras supporter ? » Voilà ce qu'il me dit. Parce qu'il me dit « Oui, si je te dis non, après, ça fait du mal. » Oui. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on sent que cet homme, compte tenu de ce qu'il a senti, de ce qu'il a perçu de vous, même si vous ne lui avez pas dit, ne veut pas vous faire de mal. Comme il est quand même engagé dans une autre histoire, même si cette femme n'est pas libre, mais que lui est attaché à elle, c'est quand même ce qu'il laisse entendre, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, pour le moment, à la quitter, même si elle n'est pas libre. Ça voudrait dire que vous accepteriez de le partager avec cette autre femme. Après, ça reste de voir. Moi, ce que j'entends, c'est que, semble-t-il, cet homme, vous l'avez choisi, lui, pour découvrir l'amour, la sensualité, la sexualité. Est-ce que c'est ce qui compte pour vous ? Ça compte énormément pour moi. Mais au-delà de même... Je veux dire, même sur le plan... Il y a tout un... Comment dire ? Il y a tout un... Tout se passé, si vous voulez, qu'on avait un petit peu en commun, ces expériences qu'on a aussi en commune, parce que, bon, moi, également, j'ai perdu mes parents. J'ai perdu mes parents. Moi, c'était beaucoup plus tôt. Moi, j'avais 14 ans quand j'ai perdu mon père. Et puis, donc, il y a quelques années, il y a 4 ans, j'ai perdu ma mère. Enfin, bref, il y a toutes ces expériences-là qui nous avaient aussi un petit peu rapprochés. Donc, il y avait quand même plus que juste une amitié ou une attirance, si vous voulez, physique. Et je me sentais surtout bien et en confiance avec cette personne. Et du coup, donc, quand il a refusé, Caroline, à partir de ce moment, ça a été l'enfer dans ma tête. C'est-à-dire que, comment vous dire, ça a été tellement à portée de main et tout s'est écroulé pour moi, en fait, du jour au lendemain. Je n'ai pas... Parce qu'il a refusé, il a refusé de... Il refuse cette situation, il refuse... C'est-à-dire qu'il refuse de me voir en dehors tant que, pour l'instant, il est avec cette femme. D'accord. Écoutez, on va marquer une petite pause et on continue à en parler ensemble. A tout de suite, Emma. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Un message de Nathalie qui dit dans La Belle au bois dormant, la princesse s'appelle Aurore et je crois que cette charmante jeune femme est à l'aurore de sa vie, à l'aube de sa vie. Quelle chance elle a. On accueille maintenant Francis. Bonsoir. Bonsoir. Je veux dire que vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Parce que j'ai coupé ma radio et donc... Merci. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai connu ce genre de difficulté en tant qu'homme. Une patte d'érection ? Oui. Oui ? On en sort. Oui. Heureusement. Oui, oui. Mais les premières fois où ça vous arrive, c'est particulièrement difficile et déstabilisant. Oui, certainement. Et donc, quand on connaît cette situation, la jeune femme avec qui ça vous arrive, on met tout en place pour ne pas se retrouver dans la même situation d'intimité. Et donc, je pense que l'alibi ou l'excuse de la relation depuis quatre ans n'est peut-être pas une vérité, mais la meilleure solution trouvée par cet homme pour éviter de se retrouver dans la situation qui l'a mis en grande difficulté. Et ça, il aurait fallu peut-être, je ne sais pas, il aurait fallu lui en parler, que cette personne lui en parle, pour peut-être, il aurait peut-être rapidement admis qu'effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas vrai. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensait Aurore, c'est bien ça ? Non, 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 ça c'était Nathalie qui faisait allusion à l'histoire de la belle au bois dormant. Non, c'est Emma. C'est Emma qui nous parlait. Donc, je me demande si cet homme n'a pas inventé cette situation parce que c'est ce qu'il y avait de plus crédible pour la déstabiliser et la décourager. Peut-être ne l'a-t-il pas inventée. On peut lui faire crédit, on n'est pas au bénéfice du doute. Peut-être ne l'a-t-il pas inventée. Peut-être que réellement, il a aussi cette relation-là. Mais là où je vous rejoins, c'est que quand on a été dans une situation comme ça, créant une gêne, un malaise, une blessure finalement, on évite de se retrouver confronté à cette situation. Donc, on est plutôt dans l'évitement, dans la fuite. Sans que ça soit pour autant un prétexte, peut-être, que cette autre femme existe véritablement. Oui, c'est possible. Mais en tant qu'homme, surtout si vous êtes jeune, c'est particulièrement déstabilisant. Par contre, l'avantage, c'est que lorsqu'on l'a surmonté et qu'on s'aperçoit que c'était dû à une situation souvent amoureuse trop forte, comme vous l'avez dit précédemment, lorsqu'on en sort, on se sent très fort. Et si ça se reproduit, ce qui m'est arrivé à nouveau dans une relation amoureuse très forte, on n'a pas du tout la même panique. Et en tant qu'homme, c'est beaucoup plus facile après à remonter la pente parce qu'on sait que c'est dû à une situation amoureuse et que c'est momentané. Oui, et c'est là où la réaction de la femme est très importante aussi. Ah oui, parce que si vous tombez sur une femme qui est maladroite, vous pouvez être, en tant qu'homme, profondément marqué et la pente sera beaucoup plus rude et plus longue à remonter. Oui, qui vous casse en parole, finalement, par son attitude. Oui, oui. Oui, alors que c'est important de dire que parfois, c'est lié à une grande émotion. Parfois, comme vous le dites, quand on est amoureux, si un homme est vraiment amoureux, il peut en perdre ses moyens. Oui, mais c'est quelque chose qui dure quelques semaines. Et après, si vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend et qui vous aime vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Quand on vous aime vraiment, on passe sur ce problème. Et un beau jour, quelle surprise et quelle force entre les deux. Ah oui. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes, souvent, il y a des femmes, je me souviens de certains appels comme ça, qui ont tendance à le prendre comme, elles se sentent rejetées, comme si à ce moment-là, elles ne se sentaient pas désirables. Alors que ça peut être tout l'inverse qui se produit. Ça n'a rien à voir. Justement, cette jeune femme, il ne faut pas qu'elle pense que c'est elle qui est en cause. C'est totalement lui et son cerveau. C'est purement la psychologie de cet homme qui ne lui permet pas d'être en érection. Mais ce n'est pas elle qui est en cause. Bien sûr. Mais ça, il faut qu'une femme le comprenne. Et si elle est jeune, elle a du mal à l'entendre. Si elle est un peu plus âgée, elle peut analyser la situation et la comprendre. Oui. C'est important de vous entendre parce que ça pourrait diminuer. Enfin, je veux dire, ce témoignage peut faire diminuer beaucoup de stress, et de tensions et de malentendus de part et d'autre, finalement. C'est une situation délicate qui amène à beaucoup de malentendus. Et comme vous dites, parfois, peut-être vous, vous avez fui des femmes avec qui, au fond, vous auriez pu avoir une belle histoire à cause d'un malentendu de ce type. Comme dit Cathy, c'est la parole qui manque. Mais dans ces cas-là, on est souvent en manque de mots. Et là, ce qui est difficile dans l'histoire, c'est que, vu l'expérience de cette femme, effectivement, il lui est difficile d'avoir une réaction qui soit appropriée. Oui. Donc là, c'est vraiment un cas particulier et d'autant plus délicat. Oui. Elle le disait, d'ailleurs, avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire, compte tenu de son inexpérience, Déjà, il y a eu un moment où elle s'est demandé un peu ce qui se passait. Puis après, ayant compris qu'effectivement, il y avait ce problème-là, elle ne se sentait pas, elle ne trouvait pas les mots pour pouvoir répondre. Et comme je lui disais, quand bien même ce n'était pas la première fois, c'est toujours une situation un peu délicate. Et par ailleurs, on ne sait pas si cet homme n'avait pas ce problème, n'a pas déjà eu ce problème avec d'autres femmes. Oui, oui, tout à fait. On ne peut pas le savoir. Oui, oui, tout à fait. En général, de toute façon, c'est ce qu'un homme, je pense, s'empresse à dire, dire que c'est la première fois. Oui, ça aussi, je voulais le signaler. On a son amour propre, son orgueil de mal, comme on le dit. Et donc, c'est toujours la première fois. Oui, il faut bien une première fois, de toute façon, même s'il y en a d'autres. Et puis, il faut aussi faire tomber un peu ces idées reçues qu'un homme, ça doit toujours être en érection. Heureusement que ce n'est pas le cas, parce que sinon, ça serait quoi ? Ça serait Robocop, quoi. Enfin, je veux dire, heureusement qu'il peut y avoir... Je ne dis pas que c'est drôle, et pour vous, et pour d'ailleurs nous, dans ces cas-là. Mais enfin, c'est le signe aussi que, bon, il y a un être humain au bout, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vibre, qui ressent, qui peut être ému, fatigué, impressionné. Enfin, vous voyez, que ce n'est pas... Parce que sinon, autant prendre un sextoy, enfin, vous voyez ? Oui, mais être impressionné, donc être devant une... Moi, je crois que c'était des... Ça m'est arrivé avec deux femmes. C'était des femmes pour lesquelles j'avais trop d'admiration. Oui, ça peut jouer. Et on va dire trop d'amour. Alors, ce n'est pas pareil, l'admiration et l'amour, mais oui, que vous admiriez, qui vous impressionnaient un peu. Oui, oui. Parce qu'intellectuellement, elles étaient très brillantes. Oui. Et ça m'a perturbé parce que, peut-être, je ne pouvais pas avoir le comportement, ou je ne voulais pas avoir le comportement que j'avais avec les femmes en général, que j'estimais moins sur le plan intellectuel, ou que je me sentais moins écrasée sur le plan intellectuel. D'accord, oui. Vous ne vous sentiez pas écrasée. Ça ne veut pas dire que vous ne les estimiez pas, mais vous ne vous sentiez pas écrasée, quoi. Oui, les autres étaient, il y en a une, c'était une brillante philosophe. Et moi, j'étais très étonné qu'elle s'intéresse à moi. Et donc, j'étais un peu déstabilisé par son aura. Oui, oui. Pourtant, là, vous ne parliez pas philosophie, mais quand même, c'était la philosophe que vous aviez en face de vous, et c'était un peu impressionnant. Et quand ça se passe aujourd'hui, si ça se passe, je touche du bois. Je veux dire, mais comment vous réagissez alors ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, parce que d'abord, je suis plus âgé. J'ai l'expérience et je sais que c'est momentané. Donc, il n'y a pas cette panique. Je suis capable de dire, ça ne m'arrive plus actuellement, mais si ça m'arrive avec une partenaire, je lui expliquerai que c'est momentané et que très rapidement, les choses reviendront dans la normalité. Oui, on vous sent. Moi, je me suis toujours dit, peut-être à tort, que le fait de l'avoir vécu jeune et de l'avoir dépassé, ça a été difficile et très traumatisant sur l'instant jeune. Mais ça permet, quand on est plus âgé, qu'on approche de la cinquantaine et que, évidemment, ces choses-là sont plus courantes, de ne pas avoir d'inquiétude et de panique. Merci beaucoup. En tout cas, il y a Sergio qui dit, Linda Lemay a dédramatisé cette situation dans la chanson « Bande de dégonflés ». C'est pas mal, ça. Merci, en tout cas, d'avoir eu le courage d'en parler parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas facilement et, en tout cas, les hommes sont plutôt discrets sur ce sujet. C'est vrai qu'on peut les comprendre. Merci d'avoir été leur porte-parole, Francis. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et le journal est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Caroline. Bonsoir à tous. Le recadrage de Vincent Payon après sa prise de position hier en faveur de la dépénalisation du cannabis n'a pas traîné. Jean-Marc Ayrault a coupé court. Il n'y aura pas de dépénalisation. Le chef du gouvernement qui en a profité pour rappeler au ministre de l'Éducation que les ministres se devaient de défendre la politique du gouvernement et rien d'autre. Message de fermeté également de Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé ce lundi soir sur Europe 1 son hostilité à la dépénalisation du cannabis. Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat qui a déjà été tranché par le président de la République pendant la campagne, réaffirmé encore aujourd'hui avec beaucoup de force par le président de la République. Chacun a le droit évidemment de penser, d'ouvrir des débats. Mais quand il s'agit de la lutte contre la drogue qui pervertit notre économie à travers cette économie souterraine, qui amène à ce qu'il y ait des individus qui s'entretuent pour le contrôle de ce marché. Mais quand je vois les dégâts de la drogue dans nos quartiers, je me dis qu'il s'agit d'une lutte, d'une guerre de tous les instants. C'est sans doute la guerre du XXIe siècle. C'est pour moi une très grande priorité. Manuel Valls avec Jean-Luc Bougeon. Notez que Jean-Marc Ayrault sera lui l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabach ce mardi matin sur Europe 1 à 8h20. Vincent Péillon a eu beau nuancer, parlant de réflexion personnelle, s'excusant même d'avoir évoqué le sujet. L'opposition s'est immédiatement engouffrée dans la brèche. Il fallait s'y attendre, à l'image du patron de l'UMP, Jean-François Copé. Évoquer, lorsqu'on est ministre de l'Éducation nationale, l'idée que l'on pourrait dépénaliser le cannabis alors qu'il produit des ravages épouvantables sur la santé de ceux qui en consomment et en particulier de nos jeunes, donne une idée de l'irresponsabilité de celui qui est à la tête de l'administration parmi la plus importante de France, en charge de l'école de nos enfants. M. Péillon commet ici une faute politique et morale extrêmement grave. La question donc de son maintien au gouvernement est clairement posée. Je demande donc solennellement à François Hollande qu'il en tire les conséquences à propos de la présence au gouvernement de M. Péillon. Jean-François Copé au micro de Jean-Sébastien Soldaini. Et puis ce lundi soir, une quarantaine de parlementaires de droite ont réclamé dans un communiqué la démission du ministre de l'Éducation. A contrario, plusieurs responsables d'Europe Écologie, les verts favorables à la fin de la prohibition du cannabis, dont Noël Mamère et Denis Beaupin, ont salué le courage de Vincent Péillon. Les écologistes qui sont en revanche loin d'être tendres, avec l'une des leurs, Florence Lamblin, mise en examen dans une affaire de blanchiment d'argent de la drogue. L'élu s'est retiré de sa délégation de l'environnement dans le 13e arrondissement de Paris. Mais elle ne démissionnera pas de son mandat. Son avocat l'a fait savoir, alors qu'Eva Jolie ou encore Noël Mamère l'ont appelé à démissionner, tout comme plusieurs élus socialistes. Les six otages français dans le Sahel sont bien traités. C'est ce que dit un porte-parole d'Acmi, qui a accusé ce soir les autorités françaises de manquer de sérieux dans les négociations. Les familles des deux français enlevées au Mali il y a près d'un an, Philippe Verdon et Serge Lazarevitch, ont justement été reçus ce lundi par François Hollande. Le président les a une nouvelle fois assurés de la pleine mobilisation de l'État pour tenter de les libérer. Mais Diane, la fille de Serge Lazarevitch, n'a pas caché sa déception à l'issue de son entrevue. Ça fait un an qu'on est au point mort. Je suis déçue. J'attendais peut-être qu'il y ait des éléments nouveaux et qu'il y ait des choses qui avancent. Il n'y a rien eu. J'aimerais bien qu'on me donne une date, à un moment, une avancée, quelque chose de nouveau, une information nouvelle. Et comme toujours, il n'y a absolument rien de nouveau. À part qu'ils sont vivants, la chose qui est la plus importante. Mais sinon, sur tout le reste, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'avancée. Donc de ce côté-là, c'est décevant. Après, ce qui est positif, c'est que je suis rassurée. Le président a été rassurant sur le fait que la France se mobilise pour les otages. Ils connaissaient très bien le dossier et répondaient vraiment simplement aux questions. C'était simple. Adiane Lazarevitch, jointe pour Europe 1 par Julien Peirce. Moins d'une semaine après le verdict du procédé, des tournantes à Créteil et l'acquittement de 10 hommes jugés pour des viols collectifs, environ 400 personnes ont manifesté près du ministère de la Justice. Ce lundi soir, à l'appel d'associations féministes, la lettre ouverte adressée via Internet à François Hollande pour lui demander un débat public sur les violences faites aux femmes a déjà recueilli plus de 22 000 signatures. Dans un an, il n'y aura plus de programme alimentaire européen. Il permet aux banques alimentaires, au Resto du Coeur, à la Croix-Rouge ou encore au Secours Populaire de fournir plus de 130 millions de repas chaque année. L'aide est donc vouée à disparaître, mais les associations s'y opposent. Elles lancent un appel aux Français pour qu'ils réagissent. Il faut dire, Pascal Berthelot, qu'il y a urgence. Une urgence absolue. Tout se joue dans les jours qui viennent. C'est le 23 novembre, au cours d'un Conseil européen, que les chefs d'État des 27 pays membres de l'Union diront oui ou non si le programme d'aide alimentaire sera poursuivi au 1er janvier 2014. Et si oui, avec quel budget et sous quelle forme ? Car pour l'instant, une seule certitude, ce programme d'aide alimentaire européen s'arrête dans un peu plus d'un an, au 31 décembre 2013. Inacceptable pour le président des Restos du Coeur, Olivier Berthelot. Si le 23 novembre, les chefs d'État européens ne votent pas à la continuité du programme d'aide alimentaire. 18 millions d'Européens ne feront plus semblant. Eux n'auront vraiment plus rien à manger. On ne peut même pas imaginer que les dirigeants européens prennent une décision aussi unique et aussi absurde. Alors Pascal, quelles seraient concrètement les conséquences si ce programme disparaissait ? Une catastrophe pour les associations françaises qui distribuent de la nourriture. La moitié des repas fournis par les banques alimentaires vient directement de l'Europe. Un tiers pour les Restos du Coeur. Pascal Berthelot. Contre la taxation des œuvres d'art, sept présidents de grands musées français ont signé une lettre adressée à Aurélie Filippetti pour protester contre l'intégration des œuvres d'art dans le calcul de l'ISF. Parmi les signataires, on retrouve Henri Loiret, Alain Seban et Stéphane Martin, respectivement présidents du Louvre, du centre Georges Pompidou et du Quai Branly. Le comeback des Rolling Stones, on ne les avait pas vus sur scène depuis 5 ans. Ils ont décidé de fêter leur 50 ans de carrière avec 4 concerts exceptionnels aux Etats-Unis ou encore à Londres avant la fin de l'année. Anissa El-Jabry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne. Les Rolling Stones voient les choses en grand. Ah oui, les grands-pères les plus en forme du rock'n'roll ont mis le paquet. Une vidéo sur Youtube, une interview à la BBC. Aujourd'hui, elle a plus grande salle de Londres réservée pour leurs deux dates. L'O2 Arena imaginé a été construit pour fêter le nouvel an 2000. Cette immense salle visible quand on survole Londres en avion contient plus de 20 000 places. Pour ces deux dates dans la capitale britannique, Mick Jagger a promis des surprises, des invités sur scène, tous des amis, a dit le chanteur. De quoi laisser les fans spéculer encore pendant un mois. Des fans que Mick Jagger s'est caressés dans le sens du poil. On a choisi Londres, a dit le leader des Stones, parce que cette ville, elle sait ce qu'est le rock'n'roll. Et pour entretenir la flamme de l'attente, rien n'est oublié. L'affiche des deux concerts londoniens est-elle déjà visible sur le net ? C'est un gorille qui tire la langue. Vous savez, la fameuse longue langue rouge, emblème des Stones depuis 50 ans. A Nice, El Jabri à Londres pour Europe 1. Retour en France avec un temps toujours mitigé. Des pluies faibles le matin de la frontière belge au centre, au Poitou-Charentes et à la Gironde. Dans le quart nord-ouest et l'est, le ciel sera voilé. L'après-midi, quelques gouttes encore sur les pays de la Loire, le Limousin et l'Auvergne. Des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, le ciel sera très lumineux. Dégagé jusqu'au soir sur le sud-est. Le mercure affichera l'après-midi 13 degrés à Strasbourg, 14 degrés prévus à Arras, 15 à Paris, il fera 16 à Lorient et Bordeaux, 21 à Montpellier. Europe 1, il est minuit 8 et vous retrouvez tout de suite Caroline Dublanche. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Tout de suite, on va retrouver Françoise Hardy. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. « J'ignore si ce que j'aime en vous, c'est vous » On va accueillir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir Caroline. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, Mathieu, je vous entends bien. J'ai mis un kit oreillette parce que j'écoutais avec le téléphone sur l'oreille tout à l'heure l'auditrice qui est passée avant et ça commençait à chauffer l'oreille. Il fait un peu l'amour quand vous parlez de kit oreillette, mais il dit que ça va, non, non. Vous savez, moi je me fie à Julien, question son. Ah oui, d'ailleurs, je voulais remercier vos... Un petit message pour Julien ? Pour tous vos collaborateurs que j'ai eus au téléphone, voilà, pour tous ceux qui travaillent derrière l'animatrice. C'est gentil, toute une équipe avec moi, oui, c'est important. C'est important, merci à Paul et Julien. Voilà, j'ai fait aussi de la radio, je sais que le travail qu'il y a derrière, et voilà, ils sont souvent dans l'ombre, et je voulais leur faire un petit coucou. Merci. Donc voilà, moi je vous appelle parce que je me sens perdu, dans le sens où je ne dirais pas, je ne sais pas comment le dire pour... Voilà, j'ai commencé, je travaillais dans le monde associatif, donc social, je travaillais dans une association qui faisait des films, des courts-métrages, et ça c'était pendant la fin de mon adolescence. Et en même temps, j'étais animateur de centres de loisirs, etc. Et j'ai voulu mettre l'outil audiovisuel au service de l'éducation et du loisir, sauf ce que j'ai fait en créant un poste, parce que j'étais vice-président, j'étais devenu vice-président de l'association de cinéastes. Je me suis créé donc un poste dans cette association, donc j'ai fini par être payé, et mon but était de mettre l'outil audiovisuel au service de l'éducation, en fait. Donc on avait, avec les membres de l'association, on faisait un festival international de courts-métrages, on allait dans les écoles, et on choisissait des films internationaux, éducatifs, faits par des enfants, ou des films professionnels, etc. Et dans mon idée, moi je voulais vraiment, j'ai toujours été militant au service de la personne, c'est-à-dire que je n'ai jamais travaillé pour l'argent, j'ai toujours, j'ai eu même des salaires minimums, 700 euros par mois, et travailler 12 heures par jour, parce qu'en même temps, j'étais membre de l'association, il y avait toujours, dans une association, il y a énormément de travail, c'est l'on veut survivre. Ah oui, dans une association où il y a toujours le nombre d'heures, on ne le compte pas, en général, oui. Donc voilà, mon but était l'éducation aux enfants, et la valorisation des créateurs, etc. Ensuite, j'ai fait partie d'une radio associative, donc je faisais une émission qui s'appelle Réveille ta planète, dont le but était de valoriser les artistes autoproduits, c'est-à-dire des petits groupes, ça allait de petits jeunes qui faisaient de la musique dans le garage à papa-maman, jusqu'à des groupes qui faisaient des premières parties, de grands concerts et tout ça. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé licencié économique de mon association, parce que l'association n'avait plus de subventions, etc. Donc pas assez pour... Voilà. Et j'ai fait beaucoup de démarches associatives au service des gens, et maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Ça veut dire que je vois la société telle qu'elle avance, comment qu'on est, comment les gens sont, et j'ai l'impression de vraiment plus aimer les gens. Et en même temps, j'en ai besoin. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, mais là, depuis quelques temps, depuis presque un an maintenant, je me retrouve enfermée chez moi et je ne travaille plus, donc je suis passée au RSA. Et j'habite dans un quartier d'Evreux un petit peu difficile, mais enfin, ce ne sont pas les grandes banlieues de Marseille. Mais j'ai l'impression, à chaque fois que je sors pour aller au centre commercial, qui est à 200 mètres de chez moi, j'observe les gens et je ne les supporte plus. Je les vois comment ils parlent à leurs enfants, avec des gros mots, avec un vocabulaire approximatif, avec des insultes pour des enfants qui sont dans des poussettes et tout ça. Et moi, j'ai toujours voulu essayer de rendre des gens, des enfants ou des adolescents et des adultes, essayer d'avoir un outil... Oui, de les éveiller, de développer leur esprit critique, de les voir un peu comme des personnes à part entière. Donc, ça vous renvoie finalement aujourd'hui à votre impuissance, au fait que c'est compliqué, c'est ce qui vous rend irritable finalement. Voilà, irritable, c'est le mot. D'ailleurs, j'ai un ami qui essaye de m'aider comme il peut. C'est un vieil homme de 85 ans qui habite à Fontainebleau, qui a une maison là-bas, qui me prête sa maison. Il a un appartement aussi à Paris. Il me prête sa maison pour que je puisse me ressourcer. Voilà, c'est quelqu'un qui mérite le respect, parce que c'est quelqu'un qui a 85 ans, que j'ai connu au tout début de mon adolescence. Il me prête sa maison secondaire. J'y vais quand je veux, j'ai les clés, j'ai juste à prendre le train et je vais à Fontainebleau. Ça vous fait du bien de vous ressourcer, de vous retrouver un peu dans un autre environnement ? Oui, mais j'étais obligée... Il m'emmène en vacances, parce que je n'ai pas beaucoup de moyens financiers en ce moment, c'est plutôt dur. Voilà, et j'ai été obligée de m'excuser plusieurs fois auprès de lui, parce que j'étais effectivement irritable. Et ça, je... Mais vous n'êtes pas bien. Voilà, exactement. Et parce qu'on a des discours, voilà, on a des discussions, on est... Mais oui, mais ça se comprend aussi, Mathieu, parce que vous étiez, jusque-là, vous étiez très engagée, très impliquée, vous dites militant, enfin, vous étiez portée par un idéal, par des projets, enfin... Et puis, du jour au lendemain, vous vous retrouvez licenciée économique et vous vous retrouvez avec, pour horizon, votre appartement et le centre commercial à côté. Donc, c'est... Il y a un côté très déprimant, vous voyez ? Disons que j'ai eu... J'ai toujours des projets. J'ai des projets de créer une radio sur Internet, par exemple. Donc, je commence à faire les démarches. Bon, ça coûte cher en matériel, évidemment. J'ai un peu de matériel, bon. Et à chaque fois que je commence, alors, je vais bosser dessus, parce qu'il faut créer des émissions, il faut quand même quelque chose de correct. Et je commence, j'ai des bonnes idées, je suis content de mon idée, je m'endors le soir content en me réveillant, en me marquant des idées sur une feuille ou sur un carnet. Et puis, au moment de les faire, je ne sais pas, ça s'oublie. Et tous mes projets sont comme ça. Même pour aller chercher du travail, je n'arrive pas à aller chercher du travail. Pourtant, il faudrait... Il y a même eu un moment où mon appartement était dans un état... Je ne sais pas si vous connaissez l'émission des deux dames qui font le ménage chez les gens, mais ce n'était pas tout à fait à ce point-là. Mais ça n'était pas loin. Oui, vous vous sentiez débordée, vous n'arriviez plus à vous occuper de votre intérieur. Vous saviez ce qu'il fallait faire, mais vous n'aviez plus l'énergie de le faire. Oui, des fois, j'avais même... Ma sœur m'appelait en disant est-ce qu'on peut te voir ? On peut venir te voir ? Non, non, je ne suis pas là, tout simplement. En fait, j'étais tout à fait chez moi. Mais vous ne vouliez pas qu'elle voit l'état de votre appartement ? Oui, d'autant que j'ai un petit neveu qui a 8 ans et je ne voulais pas qu'il voit son oncle. vivre comme ça. Moi, j'ai toujours été pour une éducation correcte. Vous pensez qu'elle vous jugerait, vos sœurs ? Ma sœur, elle-même, non, parce qu'il y a des moments où je l'ai accueillie dans un appartement pas très... Et puis, de temps en temps, je fais le ménage. Vous pourriez lui dire, mais après tout, votre sœur, vous pouvez lui dire que je n'ai pas trop le moral en ce moment et c'est vrai que je me suis laissée déborder et puis peut-être qu'elle vous donnerait un petit coup de main pour vous aider. Parfois, à deux, on est plus motivé aussi. Disons que moi, je l'ai aidé moralement. Ce qui est incroyable, c'est que moi, je suis capable d'être dans une déprime totale. Elle m'a appelé pour une séparation. J'y ai donné des conseils. Voilà. Elle m'a appelé pour une... Voilà. Son ami de l'époque était venu s'entretenir avec moi. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Alors que moi-même, j'étais dans une situation... J'étais dans une situation qui était... Mais je sais très, très bien le cacher. Et je n'arrive pas à faire autrement que de le cacher. Oui, mais peut-être pas... Le cacher pas trop à vos proches. Parce que, vous voyez, vous pouvez vous les aider quand ils ont besoin de vous. Et pour... À un moment, il faut savoir aussi demander de l'aide, y compris moralement. Mais pour ça, pour que les autres vous aident, il faut aussi savoir demander. Et là, et peut-être... D'ailleurs, si vous vous sentez, parce que vous êtes dans une période un peu là au creux de la vague, et ça peut se comprendre. Parce que ce n'est pas facile. Surtout que vous êtes quelqu'un de très engagé, de très impliqué. Enfin, comme vous dites, vous vous carburez à la passion. Donc, c'est difficile de vous retrouver pour le moment sans ce qui vous fait carburer, quoi. Donc, sans ce qui vous fait vivre. Et vous l'avez dit, ce n'est pas financier, c'est un moteur pour vous. Bon. Mais alors, en plus, ces ennuis financiers n'arrangent rien. Donc, peut-être... Vous voyez, on parlait à votre médecin traitant ou voir un médecin psychiatre faire un peu le point, parce que ne pas laisser s'installer cet état de déprime-là. Oui. Parce que quand vous dites que vous manquez un peu d'énergie, vous vous sentez un peu irritable... C'est décalé au niveau du sommeil aussi. C'est-à-dire que ce matin, enfin, ce matin, c'est oublié grandir, parce que c'est... Je me suis levé à 15h aujourd'hui. C'est incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. Mais vous perdez le... C'est ça, forcément, en ne travaillant pas. Si vous vous couchez, vous vous couchez plus tard. J'imagine la nuit, vous décalez. Vous vous couchez assez tard dans la nuit. que je suis... Je ne sais pas, je reste la télé. Alors, la télé, ça fait partie des choses qui me scandalisent. Je trouve que c'est une partie, ce n'est pas entièrement ça, mais c'est une partie de ce qui bousille la société, notamment la jeunesse. Aujourd'hui, quand on voit les télés réalité, c'est incroyable. Ça devrait être interdit. Ou au moins interdit, c'est peut-être de la censure, mais au moins mis à des heures où il n'y a que les adultes qui peuvent regarder. C'est à l'heure où les enfants rentrent de l'école. Vous, vous la laissez beaucoup allumer, la télé, en ce moment ? Elle vous tient compagnie ? Non, honnêtement, des fois, elle tourne pour rien. Je regarde des documentaires, la radio, c'est pareil. J'écoute plus que deux émissions, c'est-à-dire la vôtre. Et puis, une émission qui est vraiment passionnante, c'est celle de Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. Ça, c'est mon petit moment, mon petit moment à moi. Des moments comme ça à vous. Même si je ne comprends pas tout, parce que je ne suis pas très, très bon en histoire. Oui, mais il est très pédagogue, Franck Ferrand. Il est très pédagogue, il a une voix très, très agréable. Oui, il a un talon de conteur et en même temps, c'est ça, il explique très, très bien. Enfin, c'est tous le professeur d'histoire qu'on aurait aimé avoir. Mais cela dit, vous vous décalez, vous voyez, je crois que vous traversez certainement un moment comme ça, un peu de dépris, mais je crois que ne la laissez pas s'installer, surtout à cette période en plus de l'année qui n'est pas folichonne quand même. Le soleil s'en va. Parce que, vous voyez, voir un peu avec votre médecin traitant qui vous donne un petit traitement ou aller voir même qui vous donne les coordonnées d'un médecin psychiatre parce qu'il ne faut pas avoir peur. Le médecin psychiatre, c'est lui qui est le spécialiste vraiment de la dépression, des troubles anxieux. Vous voyez, parce qu'il pourra voir vous donner un petit traitement, faire le point avec vous, voir si vous en avez besoin. Déjà, peut-être pas, mais faire le point, faire un bilan, faire le point par rapport à vos symptômes. Et le fait de vous prendre en charge à ce niveau-là, un traitement peut vous redonner un peu d'énergie, y compris, comme vous le dites, pour faire vos démarches par rapport à l'emploi. Parce que c'est important et ça demande beaucoup d'énergie, c'est vrai. Et quand on n'en a plus trop, c'est important de se faire un petit peu aider et d'avoir un appui pour en sortir, comme dit Brigitte. Et c'est ce que dit Eridan, on va conclure là-dessus, qui dit, étant moi-même scénarii, j'ai envie de vous dire de garder la flamme de la création, la crise est partout, mais elle ne doit pas être en vous. Donc faites-vous un petit peu aider et à un moment, vous allez retrouver de l'énergie pour retrouver quelque chose dans ce domaine-là. C'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Mais allez consulter, faire le point. Merci de votre confiance en tout cas, Mathieu. Au revoir. Merci beaucoup de vos conseils et merci à l'auditrice qui a intervenu. Au revoir, Mathieu. Au revoir, à bientôt. Je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves, il est une heure sur Europe 1.